Coucou les taureaux et bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2019. Alors pour cette vidéo là, je vais parler des éclipses solaires et lunaires qui vont démarrer dès le mois de janvier. Le mois de janvier est un mois très important puisqu'en fait les événements qui risquent de se passer ce mois-ci ou non puisqu'en fait les éclipses ce sont des énergies sur le long terme donc il se peut qu'effectivement il y ait des événements au mois de janvier mais ou pas donc ça peut très bien se passer au mois de février, mars mais en tout cas ce qui va se passer ici au mois de janvier va marquer l'année. Donc c'est vraiment un mois très important astrologiquement en ce sens puisqu'effectivement dès le 6 janvier on démarre avec la première éclipse solaire de l'année. Alors pour ce mois-ci, donc il y a cette éclipse-là le 6 janvier et pour vous les taureaux, ça peut marquer autour du 6 janvier ou dans les semaines et mois qui suivent un projet de voyage, un projet lié à l'étranger, un projet de formation. Il y a ces thèmes-là qui vont revenir pour vous et un gros démarrage, quelque chose vraiment d'important qui peut démarrer pour vous en ce sens. Et effectivement là on va avoir un amètre planète et ce qui peut se passer ici autour du 6 janvier dans les semaines qui arrivent peut vous aider à vous transformer, peut vous aider à stabiliser quelque chose, une situation dans le temps. C'est quelque chose de très sérieux à mon sens. Et effectivement ici il y a pas mal d'échanges avec l'étranger, avec tout ce qui est différent de vous. La spiritualité peut aussi être dans le... faire partie de ce projet-là, tout ce qui est lié à la spiritualité, à la foi et à tout ce qui est différent de vous. Donc effectivement il y a quelque chose comme ça de très intéressant. Il y a des bons aspects avec votre vie sociale, avec les amis effectivement. Donc ça peut avoir un lien avec des amis et votre cercle social. Ce mois-ci vous recevez pour vous les taureaux pas mal de soutien avec Vénus en Sagittaire qui fait une conjonction avec Jupiter. Vous avez vraiment de très très belles énergies pour être soutenus par les autres. Alors ça peut être des soutiens financés ou non. Mais effectivement là il y a vraiment un soutien qui peut venir surtout de la part du conjoint et l'argent du conjoint. Donc ça peut être l'argent du conjoint, ça peut être l'argent de l'état. Un droit par rapport à l'état. Mais en tout cas il y a tout l'aspect financier et bien aspecté pour vous. Il se peut aussi qu'il y ait comme ça des soutiens qui arrivent mais un peu cachés, inattendus, que vous ne voyez pas. Donc pour ça c'est très intéressant. Cela dit ce mois-ci il se peut aussi que vous les taureaux, vous ayez du mal à gérer votre énergie physique. Donc peut-être attention à ça si vous sentez que vous avez plus de mal à faire du sport ou à être vraiment physiquement en énergie comme ça. Je ne vais pas dire que c'est normal mais ça peut arriver. Donc peut-être attendez un petit peu pour être plus actif physiquement. Ce mois-ci on a aussi l'éclipse lunaire, donc la dernière éclipse qui va avoir lieu en Lyon. Et maintenant on va passer donc sur des éclipses qui vont être sur l'axe Cancer-Capricorne. Et effectivement cette éclipse-là du 21 janvier, elle peut être très compliquée. Et elle peut, surtout pour vous, effectivement ça peut être vraiment compliqué parce qu'ici, enfin vraiment attention à cette date-là parce qu'il se peut qu'il y ait des ruptures familiales pour vous. S'il y a vraiment un terrain déjà à la base de compliqué, ici les choses qui n'étaient pas vues ou qui étaient là mais qui n'étaient pas à la surface, qui ne se voyaient pas, qui ne se disaient pas, ben là ça peut ressortir. Donc attention à cette date-là du 21 janvier. Effectivement là on peut avoir des énergies électriques. Donc attention surtout à la gestion des émotions. Même si vous les taureaux vous êtes un signe plutôt calme. Mais des fois vous êtes des faux calmes. Donc attention au 21 janvier pour ça. Alors effectivement pour certains taureaux ça peut concerner la famille comme je vous ai dit. Le foyer, attention peut-être aux maladies. Comment je peux dire ça ? Aux maladresses, voilà. Aux maladresses dans la maison autour du 21 janvier. Et pour d'autres taureaux ça peut concerner la communication, les frères et sœurs. Donc attention à ça. Attention à ça, à votre manière de parler peut-être autour du 21 janvier. J'ai eu un gros blanc. Je suis en train de réfléchir. Donc je n'étais pas sûre. Oui, ça peut concerner les frères et sœurs. Donc si jamais il y a quelque chose avec les frères et sœurs ou avec la communication, il peut y avoir ici aussi une rupture de communication avec potentiellement quelqu'un, une personne de votre entourage proche. Donc voilà les taureaux. D'une manière générale pour votre horoscope énergie janvier 2019. Moi je vous renvoie quand même, je vous conseille quand même d'aller lire votre, d'aller regarder votre ascendant qui pour moi a plus d'importance. Donc regardez bien votre ascendant. Ce sont quand même des énergies générales, même si je suis certaine que ça parle à beaucoup d'entre vous. Pour avoir plus de précisions, il faut aller en consultation privée. Donc vous pouvez aller voir un astrologue quelconque ou me contacter si vous souhaitez. Je vous mets votre, je vous mets mon email si vous souhaitez me contacter. Je vous mets aussi le lien de mon site internet si vous souhaitez aller voir comment ça se passe pour les consultations privées. Je vous fais des gros bisous les taureaux et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions février 2019. Bisous les taureaux.